Rebonjour les amis frangistes, alors on va comparer cette fois le rebond, comme je vous le disais tout à l'heure, la balle d'Ishawa-Fa, elle est beaucoup plus lisse que la balle Palio, donc les plus premières en PVC, et elle ressemble beaucoup plus, en point de vue aspect, à une balle cassée, en l'atturant sur une 3 étoile de NIC. Et là on va tester vraiment le rebond, donc on va tester le rebond entre la NIC et la NIC du Chao-Fa, le rebond entre la NIC et la Palio, et on va tester bien sûr le rebond entre la NIC du Chao-Fa et la NIC du Chao-Fa, donc ça on aura un test de rebond, et bien je vais commencer donc avec la balle classique en simulhuide, avec la NIC 3 étoiles, avec la nouvelle balle, avec la NIC du Chao-Fa, on va voir ce que ça va. Alors c'est parti, la NIC du Chao-Fa classique en orange, si la celluloïde, et maintenant la NIC du Chao-Fa en blanc, c'est parti. Je refais un test, on a pu s'apercevoir que la balle du Chao-Fa déjà rebondit beaucoup plus que la balle de NIC. C'est parti, c'est parti. Alors on est prêt, elle rebondit quand même un petit peu plus. Je refais un problème, un troisième test. C'est parti. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Maintenant, on va tester la balle de NIC classique. Merci Jérôme, c'est la magie de la télévision. Donc avec la balle Palio et une balle de NIC classique. C'est parti. Je refais mon lancé, ça y est, c'est parti. Allez, la balle Palio, elle rebondit beaucoup plus que la NIC du Chao-Fa. C'est quoi faire ça ? Je refais un autre test. Allez, on est prêt. Et maintenant, je vais tester la balle du Chao-Fa et la balle Palio. Donc deux nouvelles balles, on peut baisser. C'est parti. Celle de gauche, c'est la du Chao-Fa. Celle de droite, c'est la balle Palio. Ah bah bien. Laisse tourner ce balle. Prêt. C'est reparti. La balle Palio a l'air de rebondir quand même un peu plus. C'est reparti. Voilà. Du Chao-Fa gauche. Et Palio à droite. Donc, en conclusion pour ce test de rebond des balles, on s'aperçoit nettement déjà que les balles en plastique rebondissent beaucoup plus que la balle en cellulerie. Donc, tous les tests qui ont été faits, moi jusque-là, on le prouvait. Et là, on a une raison de plus de penser que les balles rebondissent beaucoup plus, c'est qu'il y aura un vrai impact que dans le jeu. En ce qui concerne la balle du Chao-Fa et la balle Palio, la balle Palio rebondit un tout petit peu plus. Donc, ce n'est pas immense, mais je pense que dans le jeu, on le verra tout à l'heure, qu'il y aura des vraies conséquences. Voilà. Donc, on a terminé ce test au niveau des rebonds et je vais vous dire plus tard. Rebonjour les amis de Conjusta. Alors, on va continuer notre série de tests toujours au niveau du rebond, mais cette fois avec ma raquette. Donc là, ce sera plus une question de ressenti. Je vais essayer de faire exactement le même geste et on verra justement si ces balles, elles ont bien un rebond différent, donc à nu sur la table ou sur un revêtement. C'est parti. Donc là, je commence avec une balle classique, un cellulose. C'est parti. Jusque-là, tout va bien. On va tester avec une balle Palio. Là, on s'aperçoit tout de suite que le rebond est différent. Au niveau du bruit aussi, il y a quand même une bonne différence. D'ailleurs, ça surprend un peu. On va tester avec une balle du Shaofa. Alors, le bruit est sensiblement le même que la balle Palio. Au niveau du rebond, je dirais quand même un tout petit peu moins. Enfin, la balle rebondit un tout petit peu moins. Mais bon, le rebond est quand même beaucoup plus conséquent qu'une balle en symboïde classique. Donc, je le refais. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. La balle, elle rebondit quand même beaucoup plus. On sent à l'impact sur le revêtement que, je rappelle, on part beaucoup plus vite. Voilà, donc on a terminé ce test au niveau des rebonds. Et on va passer désormais au test d'enjeux classiques en attaque défense. À plus tard. Merci. 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 Merci.